bonjour c'est grifax aujourd'hui on se retrouve pour un combat de coliseum avec ma nouvelle team sim qui est composé toujours de mon ojinak r comme d'habitude mais dans laquelle j'ai remplacé mon nanny o par un nanny feu et le fk par un panda terre bon c'est un peu les premiers combats que je fais avec donc soyez indulgents je vais faire de mon mieux et on va partir sur un focus xélor je pense on est parti pour ça allez hop direct on n'a pas le temps de discuter trop longtemps on est parti hop bon alors c'est ça fait à peu près deux jours que je m'entraîne avec cette compo que je manque un petit peu de solidité à mon goût mais comme vous le voyez là les nids il s'approche déjà des cinq minutes de cote alors que c'était une huile et il était il avait une cote inexistante il ya deux jours quoi c'est d'ailleurs les nids que j'étais en train de monter sur la vidéo du toxoliat que j'ai présenté assez récemment donc il a bien grandi depuis on peut le dire d'accord donc ça joue cancer en face c'est pas très surprenant là ça m'embête moi j'ai pas beaucoup d'esquive pm j'aurais dû en mettre bon cela dit une fois que je me sera approché ça devrait aller à peu près on va partir là dessus je vais essayer de m'avancer au maximum hop on va placer ce genre de petit truc dans tous les sens là est ce que j'ai besoin de le débuff quelqu'un allez on va partir comme ça hop tu m'aude prêve sur le doppel histoire qu'ils survivent ça peut toujours servir je pense que j'ai pas besoin de lâcher une prévention sur un eugenac pour l'instant donc ça devrait aller le panda qui va être assez pratique pour l'empêcher de mettre distance entre mes persos parce que je pouvoir jeter mon ami en avant et moi me faire une accélération qui va me permettre de de m'approcher au plus vite alors le zelor qui a l'air de de poser son jeu qui m'a remis le ginec un petit peu en retrait qui a placé le contre ok donc ça faut pas que j'oublie nous on va avancer tranquillement de notre côté comme ça hop ensuite on va se faire un petit pendant le cul on va venir embêter les nues avec un ouesta hop tiens ça lui apprendra à me saouler et on est parti pour taper le zel bon là on est pas mal on est pas mal j'ai réussi à me rapprocher pas mal comme il faut l'enni qui ne va pas faire grand chose pour l'instant je pense le zel a pas des très grosses rêves donc ça devrait être gérable bon après ça il a d'être un ami probablement qui va soigner on va voir ça ou alors il est haut mais genre ouais il est peut-être haut avec cerès d'accord donc sa part sur durale pa ok ça ça me met un peu au fond d'accord donc ça n'est ni haut ok j'ai un pote qui se moque de la team en face ne jugeons pas trop vite faut jamais sous-estimer une team quand à ce qu'on a l'air d'avoir à la première impression parce que parfois on peut voir des surprises je sais ce dont je parle qu'est ce qu'on va faire est ce que j'ai moyen de me détecter ou pas est ce que j'en ai vraiment besoin en fait c'est la question je pense que la réponse c'est non on va partir là dessus du coup le contre me met des dégâts mais c'est pas grave allez on va en mettre un petit coup sur l'enni moi je vais rester ici je suis pas mal j'ai l'émeraude qui sort sur les deux persos ça me fait presque quatre ans de bouclier c'est bien moi je me souviens j'ai pris des dégâts avec le contre mais comme j'ai l'enni qui joue derrière ça devrait aller alors là les nus qui est bien embêté par le vaste à je lui ai complètement cassé son son tour et peut-être son combat parce qu'à mon avis il va l'avoir dans les potes à bon moment alors ça c'est ce que je supportais pas qu'on me fasse je me suis dit bon il n'y a pas de raison que je passe ma vie à subir et en revient que moi aussi j'en mette quelques-uns des petits voix ça comme ça c'est vrai que c'est vraiment insupportable ce truc je compatis à sa douleur d'accord donc l'appel animé qui est pas forcément très bien placé qui sert pas à grand chose moi de mon côté je vais commencer par stimuler mon ogi on va placer un peu de soins en zone et dégâts en zone comme ceux ci et je vais peut-être venir soigner mon star est-ce que ce serait pas un bon plan ça allez on va l'embêter un maximum on est parti aller boum il n'est pas près de s'en débarrasser moi je le dis il va devoir se tourner ça un petit moment bon mon panda qui va pouvoir éventuellement embêté soit partir en full rock sur le xellor soit partir en portée jeter sur l'énier ipsa pour le l'éloigner un maximum de l'action ce qui est aussi très puissant sur un panda mais bon ce que je sais ce que c'est vraiment utile pour l'instant je suis pas sûr le ginec n'est pas vraiment en difficulté là il n'a pas la drogue c'est très fort ce bonhomme là d'accord on a un petit rayon obscur et voilà il n'a un peu rien fait de son tour autant il ya d'exels qui joue extrêmement beaucoup d'action dans le tour j'ai envie de dire et d'autres qui sont un petit peu moins efficace bon alors qu'est ce que je vais faire moi j'ai le choix je peux taper le sac aller on va faire ça je vais pas mettre de vue le nez parce que de toute façon les nips les débuts très rapidement donc je pense que jouer comme ça c'est pas trop mal je vais me placer ici avec le panda comme ça s'il est nul libé le wasta il leur poussera pas trop loin mais l'ennui il doit être en train de péter un plomb clairement là le pauvre 1 paie à son âme alors qu'est ce qu'il nous fait le bonhomme là d'accord il vient chercher un petit peu la régène de zone avec des dégâts hauts sur le ginec c'est tout à fait logique c'est pas mal hein il assure une une survie plutôt correct à son xélor alors en revanche là il reste ici il risque de découvrir ce que veut dire point d'attaque en zone on va vite voir et alors moi de mon côté je vais me soigner et je vais replacer l'érosion sur le xélor moi je vais à nouveau me prendre le le contre et ça ça m'embête pas mal mais bon j'ai pas vraiment de manière de l'esquiver là et ça m'aurait enlevé trop de pa de me décaler alors le rocette c'est bien ça qui tue le lapin super il aurait peut-être dû tuer le rocette en sachant que c'est un ami haut avec les moins 5% il aurait pu le one shot je pense c'est parce que laisser un rocette en vie surtout quand on a en jouant en face avec un xélor qui qui est très dépendant de ses invocations notamment la synchro et le caden de xélor mais le rocette est extrêmement puissant pour clean les invoquer pour ceux qui savent pas le rocette il a les dégâts qui sont triplés contre les invocations donc c'est pour ça que vous avez vu là il ya un petit 603 qui est sorti sur la synchro c'est très puissant bon bah les nus qui s'est à nouveau perdu un tour pour rien faire de très utile je pense que ça va faire ça un peu pendant tout le combat bon moi je crois que nous on va partir en flux rocs avec les nids là il va falloir tomber ce xélor et bien soit c'est parti hop avec les petits mots sélectifs en zone là qui sont très intéressants est ce que je m'avance si je m'avance est ce qui peut m'embêter je vais m'avancer parce que je crains pas grand chose mais je peut être que je vais me prendre un peu de retrait pa au passage on va voir voilà du coup son gel or qui est assez bas en vitalité mais qui avec 14 pa là c'est assez dangereux bon l'asynchro n'est pas boosté heureusement voyons obscures d'accord on a des dégâts plutôt correct correct 1 chez le xélor là il avait pas tapé beaucoup autour précédent mais là ça commence à devenir relativement acceptable voilà la synchro qui pète c'était pas mal de sa part c'est de ce petit tour là il reste encore 4 pa c'est l'exé lors ça ça joue plein de fois tu dis c'est bon le tour est terminé tu regardes il lui reste encore des pa à bon très bien pourquoi pas sauf que là sauf que là c'est bien possible qu'ils aient plus de xélor en fait 1 à 7 m'embête qu'il est ni on va partir sur un lait de bambou bon faut que j'écris quitte 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 décidément 183 points de vie est ce que je les fais avec ça bon on a 65% de terminé le combat là dessus crits oh là là bon déception déception il y aurait 35 points de vie j'aurais bien aimé c'est dommage et là j'ai fait deux points d'attaque tu as 55% et une flasque 65% il aurait fallu un crit de plus et il n'y avait plus d'oxel déception mais bon du coup là moi j'ai mon eugenia qui commence à être un tout petit peu en difficulté ce qui peut me terminer avec un mot de reconstitution sur l'oxel bon ok il me termine pas mais c'est un petit peu limite quand même alors moi de mon côté je vais pouvoir taper l'oxelor qui n'a plus qui n'a plus le contre c'est ce que je vais faire je vais venir me mettre là hop et ok donc encore une fois j'ai fait de la merde j'aurais pu tuer j'aurais pu le terminer décidément cela l'oxel enfin le lui va peut-être pouvoir lui mettre on est d'accord qu'il a fait un mot de recours ah non il n'a pas pris un mot de recours c'est bien ce qui me semblait que les dégâts étaient n'étaient pas très élevé non en star mot fracassant d'accord donc là il peut le soigner et une fois de plus j'ai pas fait ce qu'il fallait faire indécidément là du coup l'oxel va jouer est ce que je vais perdre le gynac à cause de ça je suis fait n'importe 1 je fais n'importe je voulais je suis venu me placer ici pour me mettre à l'abri de la ligne de vue de l'ennui avec le gynac mais du coup j'avais plus assez de pa pour terminer l'oxel ce qui aurait été carrément mieux ça aurait été bien mieux alors ok est ce qu'il va réussir à me terminer bon je pense quand même pas quoi que 12 pa c'est un peu compliqué ça bon dans tous les cas il ya le panda qui veut venir terminer derrière mais eh ben ouais moi c'est incroyable ce que je fais comme merde c'est incroyable bon sauf que moi pour le coup cette fois ci je vais essayer de faire un peu moins n'importe quoi que d'habitude on va partir là dessus hop lui on va le saouler à fond on va terminer ça voilà on y va plus clair elle dit on va le virer hop là ce qui me dit dur à tuer ce putain de g en effet mais j'ai fait un jeu pouvait tuer le excel bordel c'est pas grave j'apprends petit à petit à manipuler cette composition qui est très intéressante par ailleurs et là est ce que je vais pouvoir m'en sortir de manière correcte les nus n'aura pas beaucoup de manière de se soigner et là je vais clairement pouvoir repousser les nus à chaque tour en fait donc si les nus ne termine pas le ouasta je vais pouvoir taper les nus à chaque tour et soigner l'ouasta et ça ça peut être pas mal un ok il va quand même pas rester collé à lui bon heureusement l'appel qui me repousse bon moi clairement je vais balancer du soin à chaque tour on va être parti comme ça ce qu'on part sur les nus je pense que partir sur les nus c'est un bon plan je vais même peut-être je vais venir faire comme ça hop et moi je vais me placer où est ce que je vais me placer ici et donc là le panda va pouvoir temporiser de manière absolument insupportable tout ce petit monde hop et là bas il va devenir fou concrètement qu'est ce que j'ai de mieux à faire là je peux partir en chaleuil et kak mais on va plutôt y aller comme ça hop je vais quand même me faire une picole à chaque tour pour être sûr que les nus ne fasse pas trop de dégâts je vais aller déjeuner mais gg à toi tu peux me rock c'est d'accord bon eh ben il a compris qu'il allait pas gagner de toute façon là une fois que j'ai le panda qui peut gérer le placement comme il veut c'est un peu terminé quoi bon bah du coup on va le tough parce que même si j'aime ça c'est possible il y en a des fois qui disent ça et en fait qu'ils veulent juste changer votre comportement pour après pouvoir vous tomber dessus plus facilement ça n'a pas l'air d'être son style et dans tous les cas je pense que je pourrais m'en sortir quoi qu'il arrive donc on va lui faire confiance on va m'être vu le nez sur les nus et là on est parti avec des dégâts qui sont plutôt sympa hop et le prochain tour on va pouvoir lui sortir un petit chaleuil qui monte à plus de 1000 en crit ok va lui aussi c'est vénère tout à fait bon donc ce combat se termine comme ça c'est pas mal c'est pas mal du tout moi de mon côté je vais mettre un stimulant sur le panda et on va partir à fond en rox voilà le petit lapin qui ne sert pas à grand chose de toute façon voilà j'aimerais bien maîtrise mais je pense que le plus rentable c'est juste de taper à fond hop là on va le dire bon app du coup s'il va déjeuner et bon jeu allez il était plutôt sympathique voilà il peut passer clairement et on termine là dessus donc bon bah qu'est ce qu'il se passe d'accord on a perdu le panda décidément je sais pas ce qui nous fait le jeu en ce moment c'est pas bon on s'approche doucement des circuits du côté avec l'enni à mon avis il va très très vite monté dans les ladders il va falloir que je prenne un petit peu plus en main cette composition mais je pense qu'elle a un très beau potentiel après la question c'est est ce que je laisse le panda terre où est ce que je le passe haut je vais tout simplement tester les deux modes et puis on verra ce que ça donne voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt salut